Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique Ludiworld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu à l'ancienne où j'ai énormément de choses sur la table. Je vais pas m'étendre au dessus, je vais vous les faire voir rapidement. Des sorties assez importantes, des restocks, des trucs assez cool. Alors ce qui est arrivé, on a le restock de Hit, un jeu de bagnole assez cool qui était sorti avant Noël, tombé en rupture de suite. Il vient juste de revenir, ça y est, c'est un Days of Wonder, donc un éditeur que j'apprécie parce qu'il ne bombarde pas dans les sorties. Il y a une sortie par an à peu près et ils ont des jeux d'une grande qualité et la mécanique de jeu est plutôt cool. La sortie d'une nouvelle extension de Seven Wonders qui s'appelle Edifice, alors là je peux pas trop vous en parler parce que je ne joue pas à Seven Wonders. Bizarrement, je sais, c'est un jeu de cartes, il y a du draft. Aussi j'ai joué quand même à la boîte de base quelques fois, mais c'est vrai que les extensions je n'ai pas suivi. C'est un jeu que je kiffe, mais bon. Voilà, je peux pas trop vous en parler. En tout cas, c'est sorti. Tac, on a reçu, la vache, ça c'est ultra lourd, Thunder Stone Quest. En anglais, c'est un jeu de deck building, enfin un deck builder, c'est-à-dire qu'on construit son deck, mais pendant la partie. Assez thématisé, heroic fantasy, etc. Moi je me souviens du tout premier Thunder Stone, c'était en 2008 je crois dans ces eaux-là, 2009 peut-être, où il y avait une question de profondeur pour aller dans le donjon, avec la lumière qui était de moins en moins, enfin bref, c'était assez cool. Là, c'est le Quest, donc c'est du Legacy normalement. Voilà, je me suis pas trop trop intéressé, c'est pas le deck building game que je préfère, juste à cause du thème en fait. Mais voilà, c'est assez chaud à trouver, une belle grosse boîte qui est massive, là vous pouvez pas vous en rendre compte, mais elle est juste ultra lourde. Donc voilà, toujours dans les deck builders, comme vous voyez ici, l'inclassable, le très, enfin l'inclassable, si il est classable, mais l'indétrônable, l'indémodable, peut-être, voilà, c'est plutôt ça que je cherchais comme mot. L'indémodable Dominion, premier du genre qui a créé le deck building game in-game, les deck builders. Ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas tout en VF de disponible. Alors il n'y a toujours pas de nouveau tout, mais il y a quand même des extensions qui reviennent. Donc ça, ça fait plaisir, on a reçu. Donc la boîte de base, elle était revenue il y a quelques temps. On a prospérité, on a l'arrière-pays et l'intrigue, surtout l'intrigue, qu'il y ait une deuxième boîte de base. Enfin, c'est en même temps une extension, mais ça peut être joué en autonome et elle est excellentissime, avec un peu plus d'interactions que la boîte de base, des trucs vraiment très, très, très cool. Si vous avez deux achats à faire sur Dominion, simplement, la boîte de base est intrigue. Et rien qu'avec ça, vous allez kiffer de ouf. C'est un jeu qui est exceptionnel, vraiment. Si vous ne devez connaître qu'un seul deck builder, c'est clairement celui-ci. En marché ouvert, enfin en marché. En rivière, je dirais, Hero Rhym, Star Rhym. Voilà, pour moi, c'est les deux cas d'école. Vous avez le deck builder, marché, le deck builder, rivière. Et les deux, je trouve, c'est la base de la base. Bref, donc ça, c'est revenu, c'est ultra cool. Vous avez Gossu X, ça y est, il est là. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo, c'est arrivé. On a aussi Seigneur des Anneaux, le réveil Dangmar, l'extension Campagne, qui est revenu. Je trouve ça ultra cool, ce que font FFG, le nouveau packaging. Oui, ils abandonnent en fait tous les petits packs à la con, j'allais dire. Bon, je l'ai dit. Pour tout nous mettre dans des boîtes comme ça. Donc, enfin, ils ont compris. Ils font ça maintenant sur Arkham, sur L.O.T.R., sur Marvel. C'était un petit peu entre les deux. Mais les petits packs Marvel, ils sont cools parce que c'est un héros. Donc, c'est un peu différent encore. Bref, FFG s'améliore. Ils ont mis le temps, ils ont mis 15 ans à faire des trucs plutôt bien. Manque de bol, ils n'ont plus de jeux d'affrontement. Mais au moins leurs jeux LCG qui leur restent coopératifs et ou solo. Les trois, Arkham, Marvel et L.O.T.R., Lord of the Ring. Il faut avouer que c'est tous les trois des bons jeux dans un style différent et tout. Donc, c'est cool. On peut regretter la grande époque, FFG. Mais ce qu'ils font aujourd'hui, c'est bien. En parlant d'FFG, Marvel et compagnie, il y a les deux petits packs. Gambit et Rogue. Donc voilà, ça, c'est arrivé. Au fait, oui, je ne vous ai pas dit. Je m'amuse au niveau caméra, placement, etc. J'ai utilisé le grand angle aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de choses. Donc, l'image avait peut-être été un peu déformée, etc. Indiquez-moi ce que vous voulez. Pas le grand angle, mais caméra plus loin. Des fois, je mets mon petit flou d'arrière-plan. Là, il n'y est pas. Je suis à l'écoute. N'hésitez pas à m'indiquer tout ça. Nouvelle sortie de Pokémon. On a des coffrets en veux-tu, en voilà. Tac, coffret Zenith Suprême. La nouvelle ETB, coffret Dresseur d'Elite qui est là. On a des petits tripacks Pins, cartes promo avec trois modèles différents. C'est la carte promo à l'intérieur qui change. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous donner le nom des Pokémon que je ne connais pas. Je ne connais que la première génération. Mais bref, je pense que vous les connaissez. Hop, on a le nouveau deck Yu-Gi-Oh ! Taptrix qui est sorti, ça y est. On fera un tournoi d'avant première le 11 mars, donc dans 15 jours. Bon, ce n'est plus une avant première, mais au moins, on fera un tournoi avec des super goodies à gagner et tout. Flesh and Blood, je n'ai pas encore ouvert. Tac, tac. Alors ça, ça va vous faire baver, mais je vous ferai une vidéo dédiée sur ça, sans doute demain. A priori, avec les history packs deck VF, enfin, alléluia, on a des decks en VF pour Flesh and Blood. Six decks différents, six héros, bref, je vous en reparlerai. Il y a des prochains decks qui arriveront aussi en VF avec Outsiders, donc dans un mois, vous aurez 12 decks différents pour vous mettre à flèche. C'est juste une tuerie. Enfin, ça va vraiment, vraiment, vraiment démarrer en VF. Et on a l'History Pack 2. Tac, tac. Donc je vous ouvrirai un petit display ou quelques boosters, on verra. Il y aura des cartes à l'unité, ça va mettre un petit peu plus de temps que la normale à arriver, mais ce sera là. Donc voilà, c'est en vente sur le site. Hop, n'hésitez pas. Toc, c'est lourd. Et puis ça, c'est pour vous faire voir un petit trip que je me suis tapé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'adore les jouets. J'adore les années 80, 90. Très, très nostalgique. Bon, voilà, des petits délires. Ça, c'est disponible sur commande, sur le site. Non, d'ailleurs, c'est pas sur le site. Mais si vous le voulez, je peux vous le commander sans problème. Et ça, en revanche, c'est en stock sur le site. Le petit Light de Defnut. Alors, si vous ne connaissez pas cette marque, c'est la gamme SFC Super Figurine Collection par Abby Style, qui est un distributeur français. Et c'est une gamme de figurines qui est plutôt très cool. Très, très bon rapport qualité prix, franchement. Alors, c'est pas de la vraie figurine articulée. C'est pas un jouet. C'est de la statue, on va dire. C'est cool. Vraiment, je trouve que ça présente super bien. Ils vont sortir un inspecteur gadget qui est sublime. C'est une très belle gamme, je trouve. Voilà, voilà. Et ben... Ah ben non, c'est pas fini. Haha, j'ai reçu un truc de malade. Un truc de oufaille. Alors, par contre, je ne peux pas le vendre sur le net. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, hop là, voilà ce que c'est. C'est un énorme cadre pour pouvoir ranger des cartes un petit peu classieuses. Donc là, vous virez la pub, en fait. Vous avez X case, vous en avez 16 pour présenter vos cartes comme ça. Je trouve ça, mais excellentissime. Et pourquoi c'est pas disponible sur le site pour les expéditions, en tout cas ? Parce que c'est fragile. Bon après, c'est du plexi, c'est pas du verre, mais c'est surtout très gros. Et envoyer ça en colis, il y a une... Déjà, de base, le prix du colis est excessivement cher. Mais là, le colis sera hors dimension, c'est-à-dire 8 euros de plus, à peu près, que le prix qui est déjà à 14 balles. Donc, c'est un produit qui coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher à expédié. Voilà. Si toutefois, vous désirez un envoi, on peut essayer de caler un truc. Mais voilà, contactez-moi par e-mail et on verra ce qu'on peut faire. Donc voilà, ça, c'est arrivé. J'avais ultra hâte parce que pour présenter des belles cartes, même dans la boutique et tout, c'est vraiment cool. Voilà. Normalement, il y a tout. Je regarde vite fait. Ouais, voilà. Donc, pour les petits arrivages de la semaine, de la quinzaine, du mois, j'en sais rien. Je sais pas à quelle fréquence je referai des vidéos comme ça à l'ancienne. Mais c'est cool, en tout cas. Et puis, j'en reviens rapidos avec du Flesh, avec du Battle Star, Battle Spirit Saga. Nouveau jeu de chez Bandai. Voilà, j'ai pas mal de trucs encore, mais c'est en route. Ça arrive. Allez, je vais me déballer, mon petit Goldo. A plus, tout le monde. Des bisous et à la prochaine. Salut, salut.